Je m'appelle Adjuryoghan Evi et je suis membre de l'équipe de leadership du Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l'Université Western. Au nom du Centre de connaissances et du Learning Network, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. La violence fondée sur le sexe facilité par la technologie chez les adolescents et adolescentes Comblez les lacunes En matière de connaissances et de ressources canadiennes, je tiens à souligner que notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anishinabé, Odinoshoni, Lewanpawak et Chononcton. Ces terres sont liées au traité du canton de Londres, de Londres et de Sombra de 1796 et au pacte de la ceinture Wampum, faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Nous faisons cette reconnaissance des territoires pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons aussi que de nombreuses personnes noires ont été violemment déplacées au Canada en raison du colonialisme et de l'esclavage. Nous continuerons de collaborer avec les communautés pour lutter contre le colonialisme, le racisme contre les Noirs et d'autres formes d'oppression qui demeurent omniprésentes au Canada et qui entraînent des répercussions disproportionnées de la violence fondée sur le sexe sur les communautés opprimées. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui les docteurs Caitlin Mendez, Alexa Dodge, Christopher Ditzel et… ainsi que Suzy Dunn. Vous trouverez leur biographie complète dans le lien que nous partageons dans le clavardage. Ils participent tous au projet de recherche Digital Informed Youth sur la sécurité numérique qui vise à autonomiser les jeunes et à leur fournir des ressources personnalisées afin qu'ils puissent avoir des interactions sécuritaires et agréables en ligne et hors ligne. Nous allons commencer par une présentation, puis nous passerons à la période de questions. Accueillons nos présentateurs et présentatrices. Merci. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de notre recherche sur la violence fondée sur le sexe facilité par la technologie chez les adolescents et adolescentes. Alors, cette violence fondée sur le sexe facilité par la technologie, VFSFT, vise le genre, l'expression de genre, l'identité de genre ou le genre perçu, et elle est faite au moyen de la technologie. Il pourrait s'agir de messages textuels, de médias sociaux, de tracks au moyen de GPS et autres. Les jeunes canadiens font face à de plus en plus de défis en fonction de la technologie, mais il n'est pas toujours clair quelles sont les pratiques exemplaires pour réagir à ces préjudices, et il est souvent difficile de déterminer quelles ressources sont disponibles pour appuyer les jeunes. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des défis et des occasions que nous voyons pour aborder la VFSFT en matière de ressources, lois et éducation. Prochaine diapo. Alors, nous faisons partie d'une équipe de recherche financée. Nous nous appelons Digitally Informed Youth ou DIY, c'est-à-dire Jeunes informés sur le numérique. Il s'agit d'un projet de recherche de cinq ans qui vise à autonomiser les jeunes et à leur fournir des ressources personnalisées afin qu'ils puissent avoir des interactions sécuritaires en ligne et hors ligne. Ce projet priorise la recherche et les ressources et la création de celles-ci en fonction des besoins des jeunes. Alors actuellement, nous menons des groupes de discussion avec des jeunes pour savoir de quels soutiens ils ont besoin. Notre objectif final est de fournir des recherches qui sont pertinentes afin d'aborder les préjudices causés par la technologie et de favoriser les interactions positives chez les jeunes. Alors nous allons nous présenter et ensuite je vais vous parler de notre ordre du jour d'aujourd'hui. Alors je m'appelle Alexa Dodge, je suis professeure adjointe en criminologie à l'Université St Mary's à Halifax où je recherche les préjudices causés par la technologie et comment y réagir dans la loi et ailleurs. Bon, alors Katie, puis Suzy, puis Chris. Bonjour tout le monde, je m'appelle Katie Mendez, je suis professeure adjointe de sociologie à l'Université Western. Bonjour. Désolé, on parle ensemble. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christopher Dietzel, vous pouvez m'appeler Chris, mes pronoms sont lui, il. Je suis boursier et associé de recherche. Bonjour, je m'appelle Suzy Dunn, j'utilise les pronoms L et je suis professeure adjointe à l'Université Dalhousie et je fais beaucoup de recherches sur les expériences des adultes et des jeunes en matière de violences facilitées par la technologie. Prochaine diapo. Alors, voici l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, nous allons parler des conclusions de notre rapport qui porte sur la VFS-FT chez les adolescents et adolescentes au Canada. Nous allons vous donner un peu de contexte. Ensuite, Katie va vous dire ce que nous pouvons apprendre de sa recherche effectuée dans d'autres pays, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Puis, Suzy parlera du contexte juridique en lien avec cet enjeu. Elle expliquera quelles lois peuvent aider et elle parlera des limites de ces lois. Ensuite, Chris nous aidera à comprendre le rôle de la technologie et des ressources en ligne dans la réaction et la réponse à la VFS-FT. Et moi, je vais parler de l'éducation et de la façon dont elle peut aider. Et enfin, nous aurons le temps d'aborder vos questions et d'y répondre. Prochaine diapo. Alors, je vais commencer par vous parler de notre rapport sur la VFS-FT chez les adolescents et adolescentes. Alors, ce rapport synthèse les connaissances de la recherche sur la VFS-FT chez les adolescents de 13 à 18 ans. Il visait à comprendre l'état actuel de la violence fondée sur le sexe, facilité par la technologie chez les adolescents et orienter les recherches et les ressources. Alors, nous avons examiné les recherches canadiennes, les politiques, les programmes d'enseignement et les ressources afin de comprendre ce que nous savons présentement à ce sujet au Canada et de trouver des occasions d'amélioration dans la réponse canadienne. Alors, nous espérons que ce rapport fournira l'information nécessaire pour faire en sorte que les lois, les politiques et les ressources canadiennes en lien avec la VFS-FT soient mieux éclairées et tiennent compte de tout. Et nous espérons aussi révéler les lacunes dans les connaissances. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? Alors, nous avons trouvé que la VFS-FT est courante et qu'elle peut se produire au moyen de plusieurs formes de technologies, y compris les plateformes de messagerie, les médias sociaux, les applications de fréquentation, les jeux en ligne, etc. Par exemple, les filles disent qu'elles sont harcelées sexuellement sur les plateformes des médias sociaux et sur les jeux à multiples joueurs et par des technologies comme les GPS et les AirTags peuvent aussi être utilisées pour les traquer au quotidien. Ensuite, dans notre monde en évolution technologique, il est rare que la VFS-FT n'est pas facilitée par la technologie d'une façon quelconque. Nous avons aussi trouvé que les groupes marginalisés et ceux qui connaissent divers chevauchements ou divers croisements sont plus à risque et plus impactés par ce type de violence. Par exemple, les femmes et les filles de couleur sont souvent confrontées par des agressions en ligne et des menaces, et la recherche internationale continue de trouver que les personnes faisant partie du groupe LGBTQ sont à risque plus élevé de connaître la violence facilitée par la technologie sous forme de distribution non consensuelle d'images. Il est important aussi de mettre l'accent sur le fait que, bien que beaucoup de recherche a été menée sur ce sujet et qu'elle se concentre sur les expériences des femmes et des filles cisgenres, les personnes transgenres et genres non conformes connaissent la violence sexuelle facilitée par la technologie de façon de plus en plus progressive. Et cela peut comprendre le doxing entre autres. Alors, nous avons trouvé que la violence facilitée par la technologie peut avoir des impacts sur la sécurité et la santé des adolescents, par exemple, anxiété, dépression et isolement social. Et au pire, y compris au Canada, par exemple, Amanda Todd et Rita Parsons, nous avons constaté que certains jeunes se sont enlevés la vie après avoir subi des violences fondées sur le sexe facilitées par la technologie. Alors, je vous ai fourni beaucoup d'informations. Vous trouverez cette information dans une infographie que vous voyez ici à l'écran. Vous pouvez la télécharger à partir de notre site web. Et nous la rendrons disponible en plusieurs langues très bientôt afin que vous puissiez la partager comme voulu. Alors, nous avons trouvé qu'il y a eu beaucoup de contributions faites par la recherche en réaction à ces actes. Il y a aussi beaucoup de lacunes dans la recherche au Canada et il faut la combler. Voilà pourquoi je vais vous parler des recommandations du rapport. Alors, notre rapport recommande que plus de recherche est nécessaire pour mieux comprendre la violence fondée sur le sexe facilitées par la technologie en contexte canadien. De plus, il faut travailler, les chercheurs doivent travailler pour mieux comprendre les impacts de la violence au Canada et de documenter les impacts sur les groupes marginalisés qui sont largement exclus de ces études. Nous avons aussi trouvé que beaucoup de nos approches visant à fournir de l'éducation sur cet enjeu n'offrent pas aux jeunes une bonne compréhension de ce qu'est la VFS FT et ne discutent pas des croyances qui sous-tendent ce préjudice. Par exemple, beaucoup de programmes ne reconnaissent pas et ne mettent pas au défi le harcèlement et l'intimidation. En fait, beaucoup de présentations éducatives réaffirment le blâme sur la victime. Elles se concentrent sur la façon d'éviter la victimisation en ligne et ne se concentrent pas sur la façon dont il est important de respecter les droits des autres. Nous avons aussi trouvé que la recherche et les ressources doivent mieux expliquer la technologie et celles-ci peuvent faciliter le préjudice et peuvent aussi aider à répondre aux préjudices. Alors, Chris en parlera davantage tantôt. Nous avons aussi trouvé que les messages éducatifs sont souvent faussement représentés lorsqu'on parle de loi en lien avec la VFS FT et qu'on pourrait mieux faire lorsqu'il s'agit d'éduquer les jeunes par rapport à ces lois et à leur donner un cadre. Alors, Suzy va parler de la réalité des lois très bientôt. Enfin, notre rapport a indiqué qu'il faut entendre la voix des jeunes directement. Nous devons savoir ce qu'ils veulent et nous devons pouvoir les aider à combler les lacunes en matière de ressources et de soutien. Alors, Kiri va parler de ce qu'elle a appris et de l'importance de cette approche de mobilisation des jeunes lorsqu'elle a recherché ce domaine au Royaume-Uni. Alors, notre rapport sur la VFS FT chez les adolescents est maintenant disponible sur notre site web en français et en anglais. Et il conclut que les ressources et les recherches en matière de violences fondées sur le sexe facilitées par la technologie ont beaucoup évolué au cours de la dernière décennie, mais qu'il reste encore plusieurs lacunes à combler. Alors, nous espérons que ce rapport enrichira la conversation et permettra de se pencher sur les contributions nécessaires en recherche afin d'éclairer les politiques et les lois qui vont avoir un impact sur les prochaines générations. Alors, notre rapport s'est concentré sur ce qu'on ne sait pas encore au sujet de cette violence, mais il y en a beaucoup que nous savons déjà dans la recherche émergente, et cela fera l'objet du reste de la présentation. Alors, Kiri, parlez-nous de ce que nous pouvons apprendre du contexte du Royaume-Uni. Merci. Merci, Alexa. Prochaine diapo. Alors, moi, je vais parler des expériences des adolescents et adolescentes du Royaume-Uni en matière de VFS FT. J'ai fait une recherche en 2021 avec la professeure Jessica Ring-Road et professeure Tanya des universités, ainsi qu'une assistante de recherche. Alors, ce projet a été financé par le Conseil de recherche sur les humanités du Royaume-Uni, qui visait à étudier les préjudices causés par la technologie chez les adolescents de 13 à 18 ans pendant le confinement de la COVID et par la suite. Prochaine diapo. Alors, aujourd'hui, je veux vous présenter des données d'une étude plus large qui utilise différentes méthodes, y compris un sondage en ligne, des groupes de discussion et des entrevues. Alors, voici toutes les données que nous avons recueillies pour l'étude. Et je pourrais vous dire, vous parler de la prévalence plus élevée de la violence facilitée par la technologie chez les adolescents, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les préjudices que connaissent les minorités de genre et les minorités sexuelles. Alors, à partir de cet ensemble de données plus large, vous voyez que nous avons presque 600 adolescents, et à l'aide de différentes méthodes, sondages, groupes de discussion, environ 2 à 4,5 % des deux échantillons se sont identifiés comme étant de genre diversifié, et 19 % ne se sont pas identifiés comme étant hétérosexuels, donc différentes sexualités. Dans le sondage et les groupes de discussion, nous avons posé des questions très détaillées sur les genres de préjudice que les jeunes avaient subis, mais aussi sur les plateformes où elles s'étaient déroulées. Parce qu'il est très important de saisir cette information. Il faut savoir ce qui se passe et où. Prochaine diapo. Je veux aussi noter que cette étude, tout comme la recherche que nous menons ici au Canada, utilise des méthodologies créatives. Alors, cela joue un rôle important dans l'analyse qualitative. Vous allez voir certains exemples de ces gabarits sur Mediapo. Et cette méthodologie nous a permis de donner aux jeunes différents gabarits de différentes plateformes où ils ont pu indiquer ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et ce qui les rend mal à l'aise. Et c'est important parce que parfois, il est difficile de trouver les mots pour dire ce que l'on a vécu, pour parler des préjudices. Et ce n'est pas tous les participants qui sont à l'aise de parler de ces préjudices devant d'autres. Alors, cette méthodologie permet aux participants et participantes de participer à la recherche et de montrer ce qu'ils aiment et n'aiment pas en matière de préjudice, et ce, de différentes façons. Et comme chercheurs, ça nous donne une meilleure idée de ce à quoi ressemble cette violence sans avoir regardé leur téléphone, qui constituerait une violation de leur vie privée. Alors, nous avons posé beaucoup de questions aux jeunes sur plusieurs préjudices. Lorsque nous examinons les divers préjudices qui ont fait l'objet de questions, messages méchants, recevoir des photos nues, non sollicitées, et recevoir des commentaires homophobes ou autres, on a trouvé beaucoup d'informations. Prochaine diapo. Alors, dans l'ensemble, nous avons trouvé que 78 des jeunes ont déclaré avoir subi au moins un type de préjudice en ligne au cours de cette période. Et nous pensons que c'est une statistique très importante. Mais elle devient encore plus importante si on examine la prévalence chez les minorités de genre, qui est de 88,9 %, et des minorités sexuelles, qui est de 88 %. Prochaine diapo. Alors, lorsqu'il s'agit du harcèlement fondé sur la sexualité, nous avons trouvé que 40 % des minorités sexuelles et 36,4 % des minorités de genre ont subi du harcèlement sexuel. Cela pourrait comprendre le fait d'être déplacardé ou de faire révéler son orientation sexuelle. Et les principales plateformes pour le faire sont Instagram et WhatsApp. Ensuite, il y a les commentaires blessants sur l'orientation sexuelle, qui se font principalement sur WhatsApp, Instagram et Snapchat. Prochaine diapo. Lorsqu'il s'agit de statistiques clés, 27,3 % des minorités de genre et 35 % des minorités sexuelles ont reçu des messages, des commentaires ou des blagues offensant ou dégradant en ligne au sujet de leur identité de genre. Alors, les plateformes principales pour ces commentaires blessants sur le genre incluent TikTok, Instagram, YouTube, Reddit et d'autres plateformes de jeux sociaux. Alors, nous avons des données quantitatives qui montrent la discrimination contre les groupes LGBTQ, ainsi que chez les minorités de genre et les minorités sexuelles. Mais cela ne nous fournit pas d'informations spécifiques sur les façons dont ces plateformes ont permis ces préjudices. Alors, c'est là où entrent en jeu les données qualitatives. Alors, nous voulions en savoir plus sur la façon dont le genre, dont les minorités de genre et sexuelles avaient connu des préjudices, y compris la transphobie, le renforcement du genre binaire, la discrimination fondée sur le sexe, sur plusieurs plateformes. Et nous avons demandé qu'est-ce qu'il en est au sujet de la plateforme qui a permis ce genre de choses. Alors, je n'arriverai pas à parler de tous les genres de préjudices que nous avons découverts, mais je vais vous donner quelques exemples. Alors, premièrement, il y a les commentaires. Prochaine diapo. Beaucoup de jeunes ont parlé de commentaires qu'ils avaient reçus, y compris sur TikTok, YouTube et Instagram. Alors, ici, on peut voir le gabarit TikTok d'une jeune personne où elle montre les expériences de ce qu'elle n'a pas aimé lorsqu'elle reçoit des messages blessants sur la sexualité des gens. Et cela a été répété par beaucoup de participants qui voient beaucoup de haine envers la communauté LGBTQ, surtout lors du mois de la fierté. Et nous avons demandé qui était responsable de cette haine et les gens ont répondu qu'il s'agissait surtout d'étrangers qui se cachent derrière leur écran, de façon anonyme. Alors, ici, nous pouvons voir la façon dont les commentaires, y compris l'anonymat du commentateur, c'est-à-dire qu'on se cache derrière un profil et le manque de modération, ont fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de toxicité et que cela déplaît beaucoup aux jeunes. Les jeunes ont aussi dit qu'il est impossible de tout éteindre à moins de ne pas participer sur une plateforme, et cela leur semblait comme n'étant pas un compromis acceptable. Alors, prochaine diapo. Un autre exemple. Je vais parler de la création du contenu. Alors, les jeunes ont décrit un éventail de discrimination et de haine envers les membres de la communauté LGBTQ+, qui changeaient en fonction de la capacité de suggestion des applications, c'est-à-dire affordance. Alors, si on pense aux jeunes qui créent des vidéos TikTok, nous avons trouvé que c'était quand même assez rare. Les jeunes ont parlé des risques de harcèlement lorsqu'ils créent leurs propres vidéos. Mais nous avons un exemple important. Une participante a parlé du fait que son amie a fait son coming out en ligne et qu'elle avait affiché une vidéo pendant le confinement. a reçu énormément de haine, surtout de la part de garçons de son école qui l'ont appelé des noms et qui ont fait des blagues en disant qu'elle faisait des choses bizarres avec sa cousine. Et lorsque son amie est revenue à l'école, elle a reçu ses remarques homophobes de la part de ses garçons. Et cette expérience est importante parce qu'elle montre la façon dont les jeunes peuvent imiter les types de vidéos qu'ils trouvent dans leur algorithme. Alors, les jeunes ont vu beaucoup d'autres vidéos où il y a un coming out de la part des jeunes et cela crée un sentiment de vie privée et de sécurité et ça favorise un affichage de contenu personnel parce que c'est l'algorithme de TikTok qui leur montrait ces informations. Alors, nous pensons que cela crée de nouvelles normes en ligne où les jeunes se sentent en sécurité, où ils pensent que c'est la façon dont les gens s'expriment et expriment leur sexualité. Mais en fait, ce n'est pas le cas parce que lorsque cette jeune est retournée à l'école, elle a été confrontée à des commentaires blessants et des comparaisons aux normes comparatives. Alors, comment est-ce que TikTok change les attentes et les autres plateformes? Eh bien, ça ne résonne pas nécessairement, ça n'interpelle pas nécessairement les groupes dominants. Prochaine diapo. Alors, dans ce cas, la haine n'est pas survenue sur TikTok. En fait, les gens sur TikTok ont appuyé la personne qui avait fait son coming out. Mais la haine est apparue sur d'autres plateformes. C'était une vidéo TikTok qui avait été partagée au moyen d'autres plateformes. Alors, on le voit ici. Elle a fait un TikTok sur le fait d'être bisexuel et les gens sauvegardaient cette vidéo et la mettaient dans leurs histoires d'Instagram. Et tout le monde la découvert. Tout le monde l'a mis dans ses histoires. Alors, elle a fait une vidéo en direct ce jour-là expliquant en quelque sorte qu'elle recevait beaucoup, beaucoup de haine. C'était incroyable. Alors, d'une part, nous avons du contenu TikTok qui semble être authentique en comparaison avec d'autres applications. C'est aussi utilisé pour se divertir. Alors, ça donne un sentiment de confidentialité, de protection de la vie privée. Mais ici, il y a eu des conditions où l'utilisatrice s'est sentie en sécurité d'afficher du contenu qui lui était très personnel. Alors, cette créatrice de contenu s'est sentie en sécurité sur TikTok en raison du sentiment de communauté que l'algorithme avait créé. Mais en raison de la facilité de diffusion sur d'autres plateformes, ces nouvelles occasions de haine ont été créées sur les résistoires de Snapchat et Instagram. Prochaine diapo. Alors, je vais aussi parler de la façon dont la capacité de suggestion et l'anonymat, surtout sur une plateforme qui s'appelle Telonyme, peuvent répandre la haine. Telonyme est une plateforme qui est devenue populaire pendant le confinement. Ses principales caractéristiques sont que les utilisateurs peuvent créer des profils anonymes et envoyer des messages. Alors, ici, nous avons cet exemple où on peut poser une question et on peut obtenir des commentaires anonymes. Alors, les utilisateurs se cachent derrière leur écran et peuvent afficher des messages très blessants. Et on le voit ici, on voit l'image d'une tête dans un sac de papier. Alors, il y avait une fille qui a décrit comment son amie avait un lien vers son profil Telonyme dans sa biographie et qu'elle a reçu beaucoup de messages aineux anonymes sur cette plateforme à la suite de la diffusion de cette vidéo de sortie du placard. Elle a dit qu'une personne a mentionné que peut-être que cela les aurait empêchés de dire autant de choses si ce n'était pas anonyme parce que sur cette application, on peut littéralement dire n'importe quoi et ça ne sera pas retracé jusqu'à nous. Alors, cela crée des conditions où les jeunes peuvent afficher du contenu qu'ils ne feraient pas normalement. Et en ligne, la sexualité peut être vécue de façon différente. On a un sentiment cultivé de sécurité et de protection des renseignements confidentiels. Mais en fait, ça donne lieu à des risques ailleurs. J'ai beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner de personnes qui ont partagé des vidéos et où il y a eu des messages discriminatoires sur Snapchat et Instagram. Mais je n'ai pas le temps de le faire. Je pourrais encore parler davantage d'Instagram et de Snapchat qui montrent de la discrimination envers les personnes de la communauté LGBTQ+, la diffusion non consensuelle d'images, etc. Prochaine diapo. Alors, on veut dire que les jeunes de diverses identités sexuelles et de genre subissent des taux de violence sexuelle et fondés sur le sexe facilité par la technologie plus élevés que les jeunes hétérosexuels et cisgenres. Et on n'en sait pas suffisamment sur ces préjudices et ces violences pour les jeunes de minorité de genre et de minorité sexuelle. Il faut donc prioriser ces groupes dans les recherches et les expériences. Il y a aussi de l'expérience. Les jeunes sont aussi aux prises avec diverses formes de VSF, FFT, y compris le harcèlement fondé sur la sexualité, le déplacardage et les commentaires blessants. Alors, les préjudices se déroulent sur ces plateformes. Il faut les découvrir pour effectuer des changements. Merci. Super, merci tout le monde. Alors, moi, je vais parler du contexte juridique pour cette partie et je pense que c'est important lorsqu'on parle de loi et de jeunes parce qu'en réalité, les recherches que j'ai vues à cet égard font en sorte qu'il est peu nécessaire ou peu pratique pour les jeunes d'utiliser les outils fournis par la loi. Dans certains cas, les adultes ont l'obligation de signalement et il y a des cas de VFS, FFT qui doivent être déclarés obligatoirement, mais la réalité, c'est que la plupart des jeunes n'utiliseront jamais la loi. Cela dit, la connaissance de leurs droits et des lois existantes, où l'État canadien a indiqué que ceci est un comportement inapproprié, qu'il est illégal, ce serait un outil très très utile qui permettrait aux jeunes de s'exprimer et de remettre en question ce qu'il leur est dit. Alors, la réalité, c'est que les jeunes n'utilisent pas le système juridique pour résoudre leur problème et gérer la violence fondée sur le sexe, facilité par la technologie. Mais il est quand même utile de savoir quelles sont les lois et de leur permettre d'utiliser leur voie. Prochaine diapo. Donc, je vais évoquer deux droits, le droit pénal et le droit civil. Mais il y a aussi d'autres droits qui peuvent être pertinents. Par exemple, au Canada, le gouvernement du Canada a annoncé qu'ils vont lancer un projet de loi sur le harcèlement en ligne. Et cela va aider à modérer et réglementer les sociétés de réseaux sociaux. Les jeunes vont utiliser des entreprises de réseaux sociaux plutôt que les lois pour signaler les cas. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du droit pénal et du droit civil. Il y a aussi des avantages et des avantages. L'avantage, c'est que cela est créé par l'État. Ils ont le pouvoir d'ouvrir des enquêtes. Les victimes potentielles peuvent se faire entendre. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Mais le défi, en revanche, c'est que le système peut être sexiste dans le droit pénal. Parfois, les personnes ne veulent pas criminaliser la personne qui a fait du tort. Surtout lorsqu'il y a des collectivités autochtones ou noires qui ont peut-être des dynamiques appliquées. Mais c'est une option disponible pour les jeunes. Donc, souvent, on va parler de l'extorsion sociale en ligne. S'il y avait des nouvelles lois, eh bien, cela pourrait résoudre le problème. Mais souvent, il y a déjà des lois qui existent, qui peuvent s'appliquer à ce genre de méfaits, du moment qu'ils soient bien mis en application. Par exemple, nous avons des lois au Canada sur l'artèlement, sur l'extorsion, sur l'incitation à des contacts sexuels contre les enfants. Donc, cela s'applique en ligne et en personne. Par exemple, pendant la COVID, il y a eu une tendance. Les jeunes ont commencé à s'engager dans des relations sexuelles en ligne, car il n'y a aucun contact physique. Dans certains des cas, surtout avec les jeunes garçons, les gens faisaient semblant d'être des partenaires sexuels potentiels. Et une fois qu'ils ont partagé ces images, ils ont utilisé cela pour demander de l'argent. Et cela peut être très bouleversant. Mais cela est couvert sous la loi sur l'extorsion. Donc, ces lois existent déjà pour protéger les jeunes. Mais il faut aussi réfléchir aux points morts. Il peut y avoir des écarts dans le droit. Prochaine diapo. Voici les lois propres à la technologie. Tandis que la technologie est relue, le gouvernement canadien a dû présenter de nouvelles lois au fur et à mesure que le temps avançait. Par exemple, il y a une loi sur la pornographie juvénile. Il y a la prolifération de pornographie juvénile et c'est une nouvelle forme de méfait en raison de l'Internet et en raison des caméras. Lorsque nous parlons aux jeunes de ces lois, surtout sur la pornographie juvénile, il y a un défi. Les jeunes ont un discours alarmiste sur la loi. Il y a beaucoup de mésinformations au sein des jeunes. Revenons en arrière, s'il vous plaît. Donc, il y a des mésinformations sur les droits. Et donc, par exemple, s'ils prennent une photo d'eux-mêmes, ça peut être illégal et cela constitue la pornographie juvénile. Mais au Canada, ce n'est pas le cas. Si l'image est utilisée pour des raisons privées, eh bien, ce n'est pas une exploitation des enfants. Ce n'est pas couvert par la loi. Même chose pour les jeunes qui s'engagent à des activités sexuelles illégales. S'ils ont un partenaire de 16 ans, ils ont pris des photos sexuelles les uns les autres, ils ont partagé avec seulement la personne avec qui ils ont une relation. Eh bien, c'est une exception à la loi car c'est pour utilisation privée. Donc, la sexualité est une partie normale de l'enfance d'une personne, ou pas de l'enfance, mais du cheminement d'une personne. C'est seulement lorsque vous les partagez que cela devient contraire à la loi. Donc, il faut bien informer les jeunes. Pourriez-vous revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît? J'aimerais bien pouvoir voir mes propres notes. Donc, tandis qu'il y a du changement à la technologie, il y a aussi des changements à d'autres lois telles que le voyeurisme. Le voyeurisme a été couvert par deux cas très intéressants. Les deux ont impliqué des jeunes. Donc, encore une fois, les jeunes ne vont pas faire appel à la loi souvent, mais ça peut être utile d'éduquer les jeunes. Par exemple, R contre Jarvis. Donc, c'était le cas d'un enseignant à l'école secondaire qui avait pris des photos privées d'enfants et de ses élèves. Et donc, est-ce que les filles peuvent s'attendre à la protection de leur vie privée? Et la Cour suprême du Canada a déterminé que les filles ont effet droit à cette attente raisonnable de protection de leur vie privée. Mais qu'en raison des changements de la technologie, eh bien, on pouvait utiliser la loi du voyeurisme. Un autre exemple, R contre Downs. Donc, c'était un entraîneur d'hockey qui prenait des photos secrètes de ses athlètes dans les vestiaires. Et donc, est-ce que vous avez le droit de prendre des photos dans des endroits où vous changez ou que vous pouvez avoir des relations sexuelles? Parce que les garçons qui ont moins de 13 ans sont généralement nus dans les vestiaires. Et donc, ça ne tombait pas sous la loi du voyeurisme. Mais, heureusement, à la Cour suprême du Canada, ils ont interprété cela comme non. Les vestiaires, les salles de bain, les chambres à coucher sont des endroits privés. Les jeunes devraient pouvoir se changer sans devoir se faire prendre en photo en secret. Il y a aussi d'autres droits, d'autres lois, pardon. Il y a une évolution très intéressante du droit civil. Il y a eu la présentation de la distribution non consensuelle d'images intimes dans presque toutes les provinces et territoires. Et donc, l'avantage du droit civil, c'est que quelqu'un peut se présenter devant les tribunaux sans criminaliser la personne. Et donc, ils vont recevoir une ordonnance du tribunal comme quoi ils doivent enlever ces photos. Le défi du droit civil, c'est que c'est très cher. Et la plupart des jeunes ne peuvent pas se permettre de se trouver devant les tribunaux. Malheureusement, en Colombie-Britannique, il y a eu deux cas. Ou plutôt, heureusement, en Colombie-Britannique, il y a un processus éclair où nous pouvons plus rapidement passer devant les tribunaux. Et ensuite, selon où vous habitez, que ce soit au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, vous allez remarquer que dans ces deux provinces, il y a des organismes statutaires qui peuvent soutenir les personnes. Au Manitoba, si jamais il y a des photos d'images intimes de jeunes, il y a un soutien qui est disponible. CyberScan, en Nouvelle-Écosse, ont aussi prévu la protection des personnes qui sont assujetties au bullying, au cyberbullying. En Ontario, au Québec, il y a aussi des lois très robustes de protection d'images privées. Donc, selon le droit, le Code civil du Québec, vous avez le droit à une protection. Donc, il y a certains éléments du droit civil qui peuvent être utiles pour les jeunes. Et même s'ils ne choisissent pas de faire appel au système de justice, les jeunes doivent connaître leurs droits. Donc, je vais partager des ressources, je vais partager des descriptions de vocabulaire, des descriptions de lois qui peuvent aider à contrer la VF-SFT au Canada. Et donc, j'ai aussi des descriptions plus facilement compréhensibles que je partagerai. Merci. Merci, Suzy. Prochaine diapo. J'évoquerai les ressources pour contrer les méfaits en ligne. Tout d'abord, Kili, Suzy, Alexa ont déjà fait référence à cela, mais je commence tout d'abord par faire une ventilation. La manière dont la technologie peut faciliter les méfaits. Dès que noté par mes collègues, il y a plusieurs manières de faire l'objet de méfaits, que ce soit en personne ou en ligne. Nous savons que les méfaits peuvent être facilités en ligne de façon personnelle, par exemple, des textos, des images, des médias. Les personnes peuvent interagir les uns avec les autres par toutes sortes d'applications, des applications de rencontres, des forums, toutes sortes de plateformes telles que les jeux. Donc, tout ceci va permettre les méfaits en ligne. Malheureusement, les méfaits ne sont pas seulement en ligne. Lorsque nous parlons de méfaits facilités par la technologie, cela veut dire que les méfaits sont facilités directement par la technologie. Et cela veut dire que ce n'est pas seulement en ligne, mais qu'ils peuvent traverser tous ces espaces et se manifester hors ligne. Voici des exemples d'harcèlement hors ligne. Le harcèlement fondé sur l'identité. Comme nous le savons, la violence fondée sur le genre, fondée sur le sexe, la VFG peut être fondée sur l'identité de personne. Cela veut dire, la chose suivante, les gens issus de gros minoritaires sont à un risque plus élevé de VFG que les autres. Kitty a parlé de la question. Les personnes issues des communautés LGBTQ+, font face à davantage d'harcèlement fondé sur l'identité, comparé aux personnes qui ont une orientation sexuelle cisgenre. Il y a aussi d'autres formes d'harcèlement hors ligne, par exemple la violence telle que la physique sexuelle. Ils vont utiliser la technologie pour se connecter en ligne, mais ils vont être auteurs et faire actes de violence en personne. Autre exemple, TRAC au moyen de GPS. Vous pouvez utiliser un appareil mobile pour faire le suivi d'une personne. Un exemple, c'est que vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Trouver mon iPad », « Trouver mon téléphone » ou vous pouvez partager votre emplacement GPS par quelqu'un et quelqu'un peut utiliser cela pour vous trouver. Bien entendu, la plupart du temps, c'est utilisé de façon positive ou entre amis et famille, mais il faut aussi faire attention. Les partenaires peuvent utiliser ces outils de GPS pour traquer quelqu'un. Nous pouvons aussi faire une surveillance avec des dispositifs intelligents. La recherche en ligne le démontre. Nous allons utiliser des dispositifs intelligents tels que Alexa ou Siri afin de surveiller quelqu'un. Bien entendu, cela peut être fait de façon coercitive ou de façon qui va créer des préjudices. Et bien entendu, il y a des exemples extrêmes qui s'appellent le « Doxing », c'est-à-dire le partage de documents, à savoir la divulgation des données personnelles, et le « Swatting », c'est l'alerte malveillante. Donc, ça peut être le « Doxing », c'est quelqu'un qui partage vos coordonnées, vos routines de travail, où ils travaillent, où ils vivent, et l'intention de partager ces informations personnelles. C'est de faire peur à quelqu'un en étant auteur de mes faits. Le « Swatting », comme je l'ai mentionné, c'est une pratique par laquelle vous allez appeler la police et faire une demande faussée. Et comme ça, les policiers vont se présenter à votre maison et vous allez leur faire peur. Donc, l'intention est d'effrayer une personne. Mes collègues ont aussi dit qu'il n'y a pas seulement d'un effet interpersonnel, mais la technologie elle-même peut aussi faciliter la violence. Il y a plusieurs façons par laquelle cela se manifeste. Par exemple, l'algorithme, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Et cela peut être aussi intégré aux technologies elles-mêmes. Par exemple, il y a un biais dans les algorithmes, ou le type de contenu que vous montrez, par exemple, pour l'exemple de TikTok. Donc, les algorithmes de l'IA peuvent perpétuer ces méfaits par les interactions en ligne. Et finalement, il y a aussi des méfaits organisationnels. Nous devons garder à l'esprit que la technologie, ce sont les applications de rencontre, les réseaux sociaux, les plateformes en ligne, et que toutes ces applications, il y a des entreprises derrière. Et donc, il faut bien comprendre les politiques à l'interne de ces sociétés. Il peut y avoir des lignes directrices communautaires. Il peut y avoir des politiques en matière de protection des renseignements personnels. Et donc, selon les pratiques organisationnelles de ces sociétés, il peut être plus facile ou moins facile de bloquer quelqu'un, de faire un rapport, d'alerter les autorités, etc., lorsque vous faites l'objet de violences. Il y a aussi la manipulation de contenu. Il faut réfléchir non seulement aux politiques qui sont en place, mais aussi les pratiques. Lorsque vous signalez quelqu'un aux autorités de la société telle que Facebook et TikTok, dans quelle mesure est-ce que ces sociétés vont réagir de façon appropriée? Est-ce qu'ils vont prendre au sérieux votre signalement? Donc, il faut aussi compter quelle rapidité ils répondront? Et ainsi de suite. Nous devons aussi garder à l'appris que ce genre de pratiques peuvent être exploitées, surtout pour les personnes queer ou des personnes de couleur ou les mouvements politiques. Ce genre de pratiques peuvent être utilisées contre eux pour contribuer à davantage de méfaits. Par exemple, il y a eu des créateurs de contenu queer qui ont été signalés comme étant inappropriés. C'est seulement parce qu'ils parlaient d'enjeux queer, mais plutôt que cela, les politiques de modération de contenu les ont ciblées. Et finalement, lorsque nous parlons de ces organisations, ce sont des organisations à profit. Donc, ils vont, ils sont abus lucratifs. Et donc, il y a des pratiques commerciales qui sont en place. Leur intention ultime est bien sûr de faire en sorte que ce soit sécuritaire d'utiliser ces plateformes, mais au bout du compte, ils doivent se faire de l'argent et ils veulent que les personnes continuent d'utiliser, les appeler. Et donc, ces sociétés ne sont pas entièrement neutres. Alors, comment répondre à ces méfaits facilités par la technologie? Tout d'abord, tel que mentionné, nous pouvons, dans la plateforme elle-même, utiliser les fonctionnalités, telles que le blocage et le signalement. Vous pouvez enlever une personne d'un espace et vous pouvez signaler cette personne à un groupe, à une page et aussi à la société elle-même. Tel que mentionné, parfois ces réponses ne sont pas toujours utiles. Elles peuvent être assez limitées. Désolée. Désolée, la lumière s'est éteinte. Donc, les pratiques de blocage et de signalement peuvent être limitées. Vous pouvez obtenir un soutien provenant d'organismes et je vais vous montrer cela dans les prochaines diapos. En matière d'intervention provenant des politiques, nous faisons du travail sur notre projet de sécurité numérique de jeunes avec une compréhension de numérique. Donc, nous travaillons avec les jeunes dans tout le Canada. Nous travaillons étrône-nous avec eux afin d'élaborer un rapport. Ce rapport va partager nos résultats. Selon l'analyse effectuée de toutes les provinces et territoires de leur politique en matière d'éducation. Dans ce rapport, nous avons mis en valeur les programmes scolaires ou plutôt les cursus scolaires. Et donc, nous allons pouvoir lancer ce rapport au cours des prochaines semaines. Et finalement, autre réponse. Vous pouvez bien entendu vous diriger vers les autorités légales. Mais il faut garder l'esprit, surtout avec les jeunes ou les gros marchandises, que cela n'est pas toujours une pratique sécuritaire pour eux. Prochaine diapo. Tel que mentionné, les ressources sont disponibles. Tout d'abord, il y a une organisation qui s'appelle OLABAC. Et ceci a pour but de lutter contre le harcèlement de rue et le harcèlement sur les réseaux sociaux. Ils ont un site web et ils ont aussi des guides de sécurité pour différentes plateformes. Donc, ils ont un guide pour Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, Tumblr, Twitter, X, YouTube et Zoom. Donc, ce sont des guides de ressources qui visent à aider les personnes à naviguer ces espaces de ressources sécuritaires. Voici un exemple d'un guide de sécurité pour Instagram. Comme vous pouvez le voir, il y a des façons de signaler les personnes sur les sites. Je dis à peu. Il y a aussi d'autres ressources. Ils n'ont pas seulement des ressources sur la sécurité ou sur les plateformes de réseaux sociaux. Ils ont toutes sortes d'autres ressources. Par exemple, il y a toute une gamme de thèmes. Comment répondre au harcèlement en ligne, l'autogestion de la santé, l'intervention des témoins, etc. Ils fournissent des formations et des ateliers. Donc, c'est une organisation internationale, mais elles sont basées aux États-Unis. Donc, en matière de droits juridiques, elles ne sont pas la meilleure représentation. Mais, ceci dit, les ressources sont très pertinentes et très utiles. Les ressources en matière d'hastèlement et de préjudice numérique. La recherche se fonde sur les personnes qui s'appellent des DISG, des personnes de diverses identités sexuelles et de genre. Et donc, comment est-ce que ces groupes de personnes peuvent exister en toute sécurité ? Voici encore le lien à cette ressource. Ils ont un lien de GLAD, qui est notre organisation basée aux États-Unis. Prochaine d'appos. Par ailleurs, j'aimerais souligner le point suivant. L'un des projets dans lesquels je suis impliquée ne porte pas sur la sécurité numérique, mais nous essayons d'établir une cartographie de sécurité. Donc, voici ce que nous faisons. C'est surtout pour les sites de rencontres. Donc, nous étudions les politiques de modération de contenu. Nous étudions plusieurs sites au Canada. Nous effectuons une analyse de ces politiques, de leurs caractéristiques en ligne, de comprendre dans quelle mesure ces espaces sont sécuritaires et qui peuvent engendrer des préjudices. Donc, nous travaillons sur le projet. Et d'ici l'été prochain, nous allons avoir une carte en ligne où on peut interagir de façon dynamique afin de comprendre la manière dont ils peuvent se protéger lorsqu'ils utilisent les sites de rencontre. Tout comme je vous ai montré auparavant avec les autres ressources GLAD, par exemple. Et finalement, je n'ai pas de diapo, mais il y a aussi d'autres ressources disponibles. Nous avons déjà notre site web de DIY, c'est-à-dire les jeunes avec une compréhension élevée du numérique. Il y a d'autres soutiens, d'autres appuis, d'autres organisations, partenaires. Et donc, nous avons aussi, par exemple, MediaSmart qui va fournir des renseignements pour les élèves, les enseignants et les parents. Il y a aussi une autre ressource que je partage avec l'écran. Ce sont deux ressources canadiennes. Donc, je vous invite à consulter et j'ai déjà mis les liens dans le prébordage. Voilà, et je passe la parole à Alexa. Rebonjour. Pour la dernière section de notre webinaire aujourd'hui, je vais évoquer les approches éducatives concernant la VF-SFT et les méfaits numériques. À l'heure actuelle, plusieurs approches éducatives pour les jeunes n'aident pas pour même causer du tort. Donc, il faut savoir comment éviter les pièges communs sur ce sujet et plutôt aider les jeunes à imaginer une manière plus respectueuse ou plus invitante d'établir des relations saines. Donc, tout d'abord, voici les problèmes communs et ensuite, nous parlerons de la solution. Donc, le piège premier, c'est d'utiliser une approche alarmiste à l'éducation. Une approche alarmiste, c'est une éducation qui va essayer d'effrayer les jeunes afin qu'ils évitent ou adoptent un comportement. Ça peut être des avertissements juridiques ou même des menaces. Par exemple, pourquoi ne pas partager les images des autres sans leur consensus? Cela veut dire qu'il ne faut pas partager son consensus parce qu'ils le font. Ils seront assujettis au droit pénal. Ils vont aller aux prisons pendant 13 ans. Souvent, les jeunes vont nous dire, les autorités de police ou autres vont les effrayer. Et donc, généralement, les jeunes ne vont pas recevoir ce genre de punition. Cette approche ne fonctionne pas car nous nous concentrons seulement sur le risque de la punition. Et donc, on ne peut pas expliquer pourquoi est-ce que leur comportement cause problème. Pourquoi est-ce qu'on devrait protéger les renseignements privés des autres? Donc, il faut donner les bons faits sur la légalité. L'éducation devrait ne pas se concentrer seulement sur la punition et le droit, mais plutôt les raisons derrière cette réflexion. Nous le faisons et cette loi existe car cela va causer du tort aux autres. et car tout le monde a le droit à accéder à la protection des renseignements personnels et nous sommes tous responsables de cette protection pour tous. Un autre piège de l'approche, c'est de blâmer. Souvent, il y a des approches éducatives qui vont chercher à changer les comportements des personnes qui partagent de façon consensuelle. Donc, par exemple, lorsque j'ai posé la question à une unité de sécurité publique en nouvelle école, la raison, ou plutôt la façon dont ils vont aborder cette question, cette agente a dit, lorsque vous prenez une photo de vous-même et que vous envoyez, envoyez, vous n'avez plus contrôle de cette photo. Nous utilisons un exemple que le sexting, c'est comme aller à Costco et d'imprimer mille photos de vous-nus, de les envoyer partout, de les distribuer dans tout le magasin. Et on pose la question, est-ce que vous faites ça? Les jeunes vont dire, non. Eh bien, vous savez quoi? Si vous faites ça, eh bien des milliers de personnes auront accès à votre photo nue. Donc, cet exemple vous montre que si vous faites confiance à quelqu'un avec une photo nue, c'est l'équivalent de distribuer des photos nues de vous dans un grand magasin. Eh bien, cela n'est pas la bonne approche. Parce qu'on ne se concentre pas sur le consentement, mais plutôt sur une approche comme punitive. Donc, on va blâmer la personne, la victime potentielle, plutôt que de comprendre ce qui se passe derrière et d'empêcher les vrais auteurs. Et donc, en raison de cette approche alarmiste, de cette création de honte, de blâmer la victime, les jeunes ont moins envie de se tourner vers les adultes pour aider. Et donc, ce n'est pas une bonne approche. Cela ne fonctionne pas. Parce que nous avons blâmer la victime et mettre le fardeau sur la personne entièrement. Un autre problème, c'est de mettre l'emphase trop sur la technologie et de sous-estimer les problématiques d'un groupe minoritaire. Donc, ils vont blâmer la technologie. L'éducation ne devrait pas seulement se concentrer sur la technologie, comme le gros méchant. Nous n'allons jamais pouvoir résoudre les problèmes de discrimination, de préjugés qui existent même avant l'ère de la technologie. Donc, il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent bâtir des relations saines et répondre aux problèmes sous-achants tels que les méfaits basés sur le genre. La recherche, je pense, a découvert que la technologie ne va seulement impacter la vie des gens en ligne, mais souvent, leur vie en ligne et hors ligne est entièrement entrecroisée. Prochaine d'appos. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Plutôt que de se concentrer sur la punition et la responsabilisation des victimes qui doivent éviter les risques, l'éducation pourrait aider les jeunes à exposer et penser de façon critique aux pressions auxquelles ils sont confrontés ainsi qu'aux relations toxiques qui découlent en violences fondées sur le sexe. Il y a aussi certains aspects de la technologie qui amplifient les préjudices et il faut en être conscient, et Chris vient d'en parler. Alors, les ateliers éducatifs et les ressources que nous sommes en train de concevoir visent à autonomiser les jeunes afin qu'ils pensent à la façon dont nous tous et toutes ainsi que nos établissements sociaux jouent un rôle dans la façon de remettre en question les normes sociétales. Alors, nos ateliers et nos ressources visent à faire en sorte que les jeunes pensent aux questions importantes comme celles que nous voyons à l'écran. Alors, nous leur demandons, par exemple, qu'est-ce qu'il est acceptable et non acceptable de partager sur les autres en ligne? Alors, quand est-il acceptable de partager la photo de quelqu'un ou une conversation privée? Comme nous l'avons mentionné, il y a des fragilités humaines qui nous mènent à partager des choses et à publier des choses que nous regretterons par la suite. Et il faut reconnaître ces faiblesses et ces croyances qui sous-tendent ces comportements et parfois, vous savez, nous faisons des commentaires blessants et même haineux et il faut reconnaître que ces choses sont là et que nous sommes tous confrontés à des situations où nous affichons ou publions quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d'accord par la suite. Alors, il faut laisser de la place aux jeunes. Même s'ils ont fait des actes très blessants, il faut leur donner de l'espace pour qu'ils puissent se remettre en question et mieux faire les choses par la suite. Nous leur demandons aussi de réfléchir à quels renseignements ils partagent en ligne sur eux-mêmes. Et ce n'est pas une façon de blâmer la victime, mais plutôt de penser à la raison pour laquelle les gens feraient une mauvaise utilisation de leur renseignement. Et ensuite, comment pourraient-ils obtenir de l'aide? Et quels sont leurs droits d'être en sécurité dans les espaces en ligne? Alors, nous voulons qu'ils pensent à ce qu'ils affichent et ce qu'ils publient et qu'ils pensent à la façon dont les gens pourraient utiliser leur renseignement à mauvais escient. On ne veut pas les blâmer ou leur dire ce qu'ils devraient ou ne devraient pas publier. Enfin, nous leur demandons comment ils veulent que les entreprises de technologie et les écoles et autres établissements protègent leur vie privée et les appuient lorsque les choses vont mal. Alors, dans nos ateliers, nous évitons les écueils comme le fait de seulement parler des cibles de préjudice comme étant responsables de se maintenir en sécurité. Nous voulons plutôt encourager les gens qui ont ces questions à penser aux droits et aux droits à la vie privée et à penser au fait que c'est une responsabilité collective. Il faut aussi réfléchir à la façon dont les entreprises de technologie et les communautés peuvent jouer un rôle dans la création d'espaces sécuritaires en ligne et hors ligne. Prochaine diapo. Bon, alors je vais essayer de parler rapidement pour passer aux questions à réponse. Voici un exemple d'activité que nous faisons pour aider les jeunes à penser à la façon dont ils peuvent réagir de façon positive lorsqu'il y a VFSFT. Alors, les cas tragiques comme la fin, Rita Parsons, sont utilisés pour faire peur aux jeunes, pour leur dire comment les choses pourraient mal tourner. Alors, il faut faire attention aux préjudices technologiques. Nous voulons changer le récit et utiliser ces cas tragiques comme point de lancement pour parler du fait que si quelque chose se poursuivait, si quelque chose survenait de cette façon aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire de mieux. Alors, nous parlons, nous introduisons plusieurs outils sur la façon de faire retirer du web des photos. Et nous parlons aussi de la remise en question de certaines des façons dont les choses se font. En même temps, nous essayons de trouver des façons de mieux appuyer les victimes et nous leur demandons de penser aux responsabilités des divers établissements et des diverses personnes. Prochaine diapo. Alors, voici un exemple d'activité où nous utilisons des questions afin d'encourager les jeunes à discuter d'une façon de réagir qui serait mieux de la part des établissements et des organismes. Alors, ici, nous avons utilisé un exemple, par exemple, garçon dans la photo, mais nous demandons aux intervenants de choisir une photo pertinente pour le groupe avec lequel ils travaillent. Nous demandons aux jeunes de penser à chacun des carrés et de penser à la façon dont chacun des établissements ou des personnes auraient pu réagir de façon à appuyer la personne. Alors, les jeunes se sentent impuissants lorsque les intervenants se concentrent sur les éléments les plus tragiques de la VFS-CFT sans reconnaître que les préjudices connus sont souvent amplifiés par une réponse inadéquate et par le blâme de la victime qui provient de la part des pères, des parents et des établissements. Nous voulons plutôt encourager les jeunes à savoir que les réponses aux préjudices peuvent être changées pour le mieux et que nous avons tous un rôle à jouer. Par exemple, nous pouvons rassurer les victimes qu'elles ne sont pas à blâmer, qu'elles ont le droit à la vie privée, à la sécurité. Nous pouvons exprimer aux personnes qui sont responsables de préjudices que ce n'est pas acceptable et à la façon de faire des réparations, nous pouvons remettre en question les politiques et les croyances qui normalisent les préjudices. Alors, nous encourageons les jeunes à penser à quoi ça pourrait ressembler si quelqu'un était victime de préjudices et comment la communauté et son environnement pourraient l'aider et l'appuyer et comment elle-même, cette personne à qui on parle, pourrait être aussi, faire partie du mécanisme de soutien. Prochaine diapo. Alors, le fait de se concentrer sur la sécurité en ligne, ça signifie qu'on se blâme ou on blâme la personne. Nous voulons nous concentrer sur le respect, la compassion et la responsabilité. Prochaine diapo. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre site Web où vous trouverez des ressources éducatives. Vous recevrez tous ces diapos et vous y trouverez un lien vers notre infographie sur la loi et les photos nuées, la loi pour les jeunes, ainsi qu'une version plus détaillée pour les personnes qui travaillent avec les jeunes. J'ai aussi inclus un lien vers le guide pour les adultes de confiance. C'est en anglais et ça s'appelle Project Shift. C'est un modèle basé sur les questions. Enfin, ici, j'ai mis un lien vers mon examen de Cyberscan qui indique ce qu'il ne faut pas faire en matière d'éducation sur les préjudices facilités par la technologie et sur ce qu'il faut plutôt faire. Et nous en avons parlé aujourd'hui. Vous les trouverez dans le document 6 juin. Et dernière diapo. Bon, on aura 20 minutes pour les questions. Alors, pour conclure, si vous voulez en savoir plus sur la violence fondée sur le sexe facilité par la technologie chez les adolescents, vous pouvez visiter notre site Web et nous suivre sur X. Vous voyez l'adresse à l'écran. Nous tenons présentement des groupes de discussion avec les jeunes pour apprendre de quelles ressources ils ont besoin. Alors, si vous avez des jeunes à qui vous aimeriez qu'on parle, dites-le nous et vous pouvez nous trouver en ligne pour savoir ce que nous découvrons au fil de ces groupes de discussion et quelles ressources et recherches découlent de notre travail et de notre projet. Alors, sur ce, nous pouvons passer aux questions. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors, merci pour cette présentation très intéressante, très informative. Nous allons maintenant passer à la portion des questions et réponses. J'ai mon collègue Sabri qui va prendre quelques questions en français. Et moi, je vais commencer par la portion anglaise. Alors, la première question pour l'équipe, et n'importe qui peut y répondre, c'est à savoir, est-ce qu'il y a des recherches ou des éléments de preuve qui suggèrent que des applications comme Discord sont plus susceptibles d'exposer les jeunes à la violence en ligne basée sur le genre? Et si c'est le cas, comment pouvons-nous aborder ces vulnérabilités dans cet espace numérique afin de protéger nos adolescents? Je peux la lire à nouveau parce qu'elle est assez longue. Je peux même l'afficher dans le clavardage. Je réessaye. Alors, y a-t-il de la recherche ou des éléments de preuve qui suggèrent que certaines applications comme Discord pourraient être plus susceptibles d'exposer les jeunes à de la violence fondée sur le genre en ligne? Si c'est le cas, comment pouvons-nous identifier et aborder les vulnérabilités dans cet espace? Dans cet espace en ligne pour mieux protéger nos adolescents. Chris ou Katie, vous voulez vous lancer? Oui, je peux me lancer. Parce qu'il y a beaucoup de recherches au Royaume-Uni qui essayaient de découvrir quel était le préjudice et quelles étaient les plateformes et quelle était la capacité de suggestion de ces plateformes. Discordance, nous venons tout juste de commencer des groupes de discussion au Canada et ça commence à émerger. Alors, j'en entends parler dans les groupes de discussion et c'est aussi en lien avec les paramètres de sécurité configurés par les jeunes. Ces paramètres peuvent jouer un rôle important en lien avec les préjudices qu'ils subissent. Alors, il y a des organisations excellentes qui essaient de faire en sorte que les compagnies de médias sociaux changent la façon dont ces choses se font. Alors, si vous avez moins de 18 ans quand vous vous inscrivez, les paramètres de sécurité devraient être automatiquement configurés comme étant les plus élevés. Cela protège les jeunes des étrangers, mais pas nécessairement des pères, des gens qu'ils connaissent. Alors, je pense que ça dépend de la sorte de préjudice auquel on est confronté et de la personne qui le fait. Alors, certaines personnes le font mieux que d'autres. Instagram est souvent mentionné, Snapchat aussi. Chris, je ne sais pas, ou Suzy, si vous voulez parler du droit à la vie privée. Bon, je veux, rapidement, je veux parler de la loi, ce que nous voyons dans la progression des lois qui vont de l'avant. Eh bien, par exemple, il y a le projet de loi C-27 qui proposait des changements à la loi sur le droit privé, ainsi qu'un projet de loi sur l'intelligence artificielle. Nous commençons à voir un changement dans la façon dont le gouvernement canadien fait la réglementation des enjeux de vie privée et technologique, et nous commençons à voir qu'il y a des lois spéciales pour les enfants. Par exemple, les enfants auront plus de droits. Par exemple, la suppression des contenus par rapport aux adultes. Alors, on commence à voir cette reconnaissance que les enfants sont particulièrement vulnérables et qu'ils ont besoin d'avoir des droits spéciaux. Alors, ça va commencer à être légiféré à l'avenir. Chris, allez-y. Oui, excellente question. Et ça reprend ce dont je parlais tantôt. Il faut se rappeler que ces genres d'espaces ne sont pas neutres. Et certains espaces ont la réputation de causer plus de préjudices pour diverses raisons. Par exemple, Discord a la réputation, et d'autres sites aussi, Orgen ou Reddit, ou d'autres sites ont la réputation de causer davantage de préjudices en fonction du genre ou d'autres identités. Alors, il faut le garder à l'esprit. Oui, il y a certaines caractéristiques qui peuvent aider à protéger les gens, comme il l'a mentionné, mais c'est aussi les communautés qui sont dans l'espace qui peuvent avoir un impact sur l'expérience des gens. Alors, c'est un ajout que je ferais. Il y a certaines caractéristiques ou politiques ou réponses à ces genres de préjudices, mais il y a aussi les gens qui utilisent cet espace qui peuvent avoir un impact également. Merci beaucoup pour cette information riche et informative. Nous apprécions toutes les ressources que vous nous avez présentées. J'ai une autre question. Il semble y avoir un lien entre la violence fondée sur le sexe facilité par la technologie et des expressions malsaines de la masculinité. Auriez-vous d'informations sur la violence fondée sur le sexe facilité par la technologie peut renforcer l'expression malsaine de la masculinité chez les jeunes? Dans le rapport dont j'évoquais au début, nous avions trouvé un résultat très cohérent selon toutes les publications. La recommandation était que l'éducation doit s'éloigner de parler de victimes qui doivent se protéger, mais plutôt qu'il fallait entretenir des dialogues avec les hommes et les garçons. Quels sont leurs rôles pour contrer la VFSFT? et de aussi, par le même fait, leur fournir un appui nécessaire en matière de santé mentale pour contrer ces réflexions qui vont ne pas aider. Oui, rapidement, et après je repasse la parole à Chris. Lui, c'est l'expert en matière de masculinité. Selon les publications sur les enfants et les adultes, la VFSFT va être utilisée de façon explicite pour renforcer les normes de genre. Donc, les femmes seront punies en ligne, surtout les femmes en position de leadership, les jeunes. Je vais vous partager un lien à une ressource très utile. Les jeunes, lorsqu'ils commencent à devenir des activistes, ils vont parler du féminisme, du genre en ligne. C'est là qu'il va y avoir une forme très précise d'harcèlement envers elles. Et c'est entièrement fondé sur le genre. Même chose pour les relations hétérosexuelles. Lorsque les femmes sont indépendantes ou autoritaires, eh bien, la domination des hommes va se faire renforcer. Et donc, je vais vous partager les ressources. Chris, à vous la parole. Oui, je partage ce qui a déjà été partagé. Les questions d'identité sont en jeu. Dans ces genres d'espaces, lorsqu'il y a un manque d'imputabilité sur la manière dont les gens interagissent, cela peut perpétuer les méfaits, surtout dans les espaces en ligne, où les gens pensent qu'ils peuvent agir sans conséquences. Ils se sentent habilités d'agir. Et donc, ces voix hégémoniques de masculinité toxique vont dire des choses plutôt extrêmes. Et cela va faciliter la violence tant en ligne qu'en ligne. Et donc, cela met l'accent encore plus sur l'importance de nos travaux, l'importance d'intervenir et d'éduquer, car nous ne voulons pas perpétuer certaines idées que les espaces en ligne sont inhéremment dangereux, mais plutôt fournir des ressources et d'enseignement pour que les personnes puissent interagir de façon sécuritaire. Même chose lorsque nous parlons de masculinité, il ne faut pas simplement dire aux hommes et aux garçons que vous êtes mauvais, mais plutôt fournir des appuis pour les personnes de tous les genres pour que tout le monde puisse interagir de façon sécuritaire. Merci beaucoup de votre réponse, de vos réponses à tous. Je vais choisir une autre question en anglais cette fois-ci. Donc, c'est une question portant sur le droit. Quelles sont les lois dans les provinces et les territoires? Est-ce qu'elles sont différentes? Les lois qui sont applicables? La loi, c'est très différent, c'est compliqué. Donc, de par le Canada, le droit pénal est le même. Lorsqu'on pense au crime, le même droit pénal sera mis en application partout, que ce soit la position de son consentement ou la pornographie juménile. Mais en matière de droit civil, si vous voulez poursuivre quelqu'un en justice, si vous voulez demander à quelqu'un d'enlever le contenu, un endroit dans ce tribunal, il y aura des différences assez marquées de province à province, de territoire à territoire. Il y a des statuts qui seront différents selon la province où vous vous trouvez. Par exemple, en Ontario, il n'y a pas de loi précise sur un certain sujet, mais il y a aussi la common law qui peut être appliquée. Donc, vos droits vont différer de façon assez importante selon la province où vous habitez. Ok. Même chose, le droit familial sera différent de province à province. Mais un problème comme le partage de photos nues est criminalisé et donc sera sous le droit pénal. Et donc, nous allons avoir un modèle qui va expliquer les différences entre les provinces, surtout pour le Québec, car il a un système juridique très différent des autres provinces anglophones. Merci. Je pense que je vais poser une autre question plus précise pour Suzy. S'agissant du Code criminel du Canada, comment est-ce qu'il sera appliqué aux résidents étrangers qui n'habitent pas au Canada parce que ces crimes sont facilités par la technologie et donc ça veut dire que les auteurs sont parfois non canadiens? Oui, cela dépend. Souvent, il sera trop coûteux, trop lourd d'enquêter sur ces crimes. C'est le cas pour les extorsions financières. Ce sont souvent des gens qui sont dans les pays en développement qui vont extorser cet argent. Donc, c'est sous compétence étrangère. Et donc, le gouvernement du Canada ne va pas renvoyer cette personne afin d'appliquer la peine. Et donc, il peut y avoir des défis. Mais par exemple, dans la Mandatat, la personne qui causait les méfaits, dans ce cas, était un homme adulte néerlandais qui ciblait plusieurs enfants. Et ils avaient déjà servi sa peine sous le droit criminel. Et donc, il a pu être chargé au Canada. Mais la capacité financière de la police, cela dépend de la sévérité du crime. Et par exemple, s'il y a beaucoup d'attention politique, eh bien, même s'il y avait des enjeux de compétence, même si vous le signalez à la police, ça peut être difficile. Et donc, nous avons, il faut aussi avoir des entendres avec les pays si vous voulez faire une extradition. Donc, c'est vraiment un défi. Ça peut être, ça peut être très difficile en raison des enjeux de compétence. Merci. J'aimerais parler du croisement de politique et de droit. Donc, tout d'abord, merci d'avoir partagé vos recherches. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la violence, on est sur le genre en ligne, et l'atmosphère politique, à savoir la montée de l'antiracisme et de l'extrême droite? Oui, je peux répondre. Il y a en effet un lien entre la politique et la VFSFT. Il se manifeste de plusieurs façons. Certains pays comme le Canada, eh bien, nos politiciens vont attaquer d'autres politiciens et d'autres vont choisir de se désengager de la politique. Par exemple, le maire de Calgary a fait l'objet de beaucoup de racisme, et c'est pour ça qu'il a choisi d'abandonner son poste de maire. Donc, il y a des gens qui abandonnent la politique en raison de la VFSFT et du rassurement en ligne. Et à l'international, certains gouvernements vont faire de la VFSFT eux-mêmes. Dans d'autres cas, il y a aussi une violence d'État qui sera commise envers les peuples. Par exemple, dans certains pays, ils vont utiliser des applications tels que Grindr pour traquer les personnes issues de minorités ou plutôt issues de groupes LGBTQ. Donc, c'est une violence commise par l'État. Donc, il faut fournir les bonnes ressources aux personnes. Il faut aussi travailler avec les organisations de financement pour fournir l'appui nécessaire aux jeunes pour contrer ces cas de méfait. Mais les politiciens et les journalistes se sont souvent ciblés. Merci, Suzy. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? J'ai une question pour tout le monde. Que pensez-vous du terme citoyenneté numérique? Je vais essayer que Chris s'exprime d'abord. Moi, j'aime bien ce terme. Je crois que c'est un terme potentiel que nous pouvons utiliser. Cela nous aiderait à parler de responsabilité et d'habitabilité, que ce soit citoyenneté numérique, compassion numérique. C'est une autre option. Je pense que ces termes sont tous à être considérés. Donc, il faut penser à ces termes plutôt qu'à la sécurité numérique parce que c'est comme une boîte qui nous enferme. Car de parler de sécurité ne va pas contribuer à une augmentation de la sécurité et non plus à des pratiques sécuritaires. Bon, je me lance. C'est Christopher. Merci, Alexa. Pour moi, le mot citoyenneté numérique permet à la réflexion de relations les uns avec les autres, la manière dont on peut fonctionner en tant qu'individu, avec la collectivité et aussi avec l'État. Mais le seul des avantages, c'est que lorsqu'on parle de citoyenneté et de citoyenneté numérique, eh bien, c'est comme une relation avec le gouvernement plutôt qu'une relation avec d'autres personnes, d'autres collectivités. Et donc, c'est une excellente idée. Comme Alexa a dit, on défait un peu les murs. Il ne faut pas se concentrer sur les méfaits, la sécurité, mais plutôt réfléchir aux relations. Mais je pense que le mot citoyenneté, c'est vraiment associé au concept de l'État. Et donc, c'est une façon... On réfléchit aux droits de vote, aux impôts, etc. Il faut réfléchir à un terme qui puisse encourager le fait que les gens sont des auteurs ou des personnes réfléchies et responsables. Bon, merci. J'ai envie de poser une autre question, mais le temps nous manque. Donc, je vais lire les commentaires, car ils sont excellents. Et peut-être qu'on pourrait avoir un tour éclair. Donc, il y a une étude où les ados parlent des réseaux sociaux comme manière de faire de l'activisme, telle que défendre les droits des féminines, des groupes LGBTQ. Ils ont mis une petite note. Ils vous remercient pour le webinaire et disent qu'ils poursuivent une maîtrise en technologie, de violence faite aux femmes, des femmes qui sont des modèles publics. Et que cela a beaucoup aidé à leurs travaux. Donc, vous avez une minute pour réagir. Je voulais vraiment vous partager ce commentaire. Moi, j'ai écrit un livre sur l'activisme féministe numérique et cela m'a amenée à ce sujet de discuter avec les jeunes. Et lorsque les jeunes discutent avec vous, ils sont très intéressés, ils sont extrêmement engagés. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Et je suis emballée lorsque je parle aux jeunes, car ils sont très actifs et engagés du point de vue politique. Donc, je pense que le temps nous manque, mais je prends un moment pour remercier Alexa, Suzy, Christopher, Kathleen pour votre temps, pour votre expertise, d'avoir partagé vos recherches, vos travaux. Est-ce qu'il y a la promesse de fournir d'autres ressources ? Merci aussi aux interprètes, aux interprètes ASL, ainsi qu'à nos interprètes francophones, c'est-à-dire que les interprètes vous remercient également. N'oubliez pas de prendre un moment de répondre au sondage. Le lien sera partagé dans le furteur. Et nous remercions tous les participants. Merci de votre temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée, que ce soit l'avant-midi et l'après-midi. Et nous avons hâte de vous voir au prochain webinaire. Merci et bonne fin de journée. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada